I took the walk to Poland. A propos de Adriana Cicic, celle qui avait sauté dans la piscine à mousse et qui s'était pété le dos et qui a eu une chirurgie. Elle en a eu une deuxième et voici une vidéo qui, j'allais dire, rend la chose beaucoup plus réelle, mais qui, en tout cas pour moi, je vois ça. Ça a toujours été réel, mais genre je vois ça, je me dis putain. Bonne job. Prévis, prévis. Et Dana, commentez-vous ? Concentratez vraiment sur votre respiration. Je vais juste couvrir votre côte ici. Pour rappel, elle a eu deux fusions ou une ou deux chirurgies avec une fusion de sa colonne vertébrale. Des opérations qui vont l'affecter à vie. Comme vous le voyez, elle est à peine en train de faire sa première marche. Et c'est ça, les nouvelles à propos du rétablissement d'Adriana Cicic. On n'a pas trop de nouvelles de la part de Twitch. Ce que je peux comprendre, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent un tweet ou un post sur les réseaux sociaux en mode « Hey, salut, force à toi ». Je pense qu'ils ont plutôt contacté leur firme d'avocats. Puis là, actuellement, il y a des centaines d'avocats qui doivent être en train de faire des trucs. Bref, je voulais vous mettre à jour à propos de cette histoire, mais ce n'est absolument pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est plutôt grave. Il va y avoir de la violence conjugale, pas de violence physique, mais de la violence verbale. Il y a une femme qui pleure et tout. Je vous préviens, si vous êtes sensibles, si vous n'avez pas envie de regarder ça aujourd'hui, maintenant, vous pouvez skip la vidéo. Mais c'est très sérieux, ça se passe sur Twitch. Aujourd'hui, depuis quelques heures, une streameuse qui s'appelle Amourante, qui est connue pour streamer énormément ces dernières années. Elle fait beaucoup de contenu pronographique sur son OnlyFans. Elle fait des streams à caractère un peu sexuel et tout, un peu beaucoup. Et bref, elle est connue. Elle est infamous sur Twitch, cette streameuse-là. Et en fait, pour vous la faire courte, elle a publié, ou plutôt, elle était en live, et elle a montré un appel qu'elle a eu avec son conjoint, avec son époux. En fait, elle a toujours dit qu'elle était célibataire, et cette fois-là, elle a révélé l'existence de son mari. Elle est mariée, elle a un époux. Et j'ai pas mal de trucs à vous montrer. Le premier qui a déclenché tout ça, c'est elle qui dit à son mari, j'en ai marre, je veux dire qu'on est mariés. Et lui qui lui dit, non, t'es folle, c'est pas encore le moment, c'est pas bon pour le business. Si tu fais ça, je vais tout détruire et tout. Comme un bon vieux proxénète, là, comme un gros pimp, ici, là. I didn't say you were crazy. Non, 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 non ! Dude, I'm gonna give you one last chance. I'm gonna irrevocably fucking destroy everything. I can tell you something that shatters you forever, and I'll start tweeting about it, too. But why would you want to do that? I don't understand you. Because you were literally telling me I did not say something that I literally said. That's gonna be okay to let me... Right here, I'm gonna tell you right now, you're about to lose your entire fucking life in terms of everything that's been built because you're too obstinate to just accept, merely accept that you didn't hear something. But I'm already very forgiving about that. Because you're really good. You want to go aggressive, and you want to say, no, I'm gonna kill you. En gros, il la menace de tout détruire, de ruiner sa carrière, etc. Puis, il y a un clip que j'aimerais vous montrer, celui que j'ai retweeté, celui-là aussi, là. Why did you say you were gonna kill my dogs? Leave the house. Okay, I can leave the... You know what, actually, I don't... I shouldn't leave the house because my dogs are here. We'll take the dogs' leave. You're asking the question I'm telling you, and you're interrupting my fucking... Like, telling you, literally. What are you saying? You just told me you were gonna kill dogs if I didn't do a 24-hour stream. Nope, did not say that. Now you're just fucking being a liar. I'm not just... I said it! Don't be that. I said, I'm going to tell you what I said in terms of the earlier. Are you saying you did not say that? I tried to tell you what I heard from you. And then you called me a liar. Then you tell me what did you say. What are you even talking about? You brought up the dogs out of nowhere. Exactly. What point is it you're proving? See? You're proving my point right now. What? I'm asking you to... I don't even understand what you're saying to me. So, like I said, violence conjugale, I was going to say classic, but there's nothing classic there. Rather than... Chantage, emotional, control. She explains, in fact, she had already announced auparavant that she didn't want to do that. She didn't want to stream. It's about to know that this girl, she does 16 hours of live. She streamed for 16 hours in a 24 hours. She's only fans where she does content. And, as I said, it's a proxenitis. Pardon. A plein nez. Son époux l'utilise à fond. And, by the way, we have a lot of clips. Like, here, an assistant who comes on stream and tells you what you're doing. You take your medication and everything before she cuts live. A little bit here, she shows the damage that had been done at her house. It works, but he broke that too. So... Best advice I can give during my divorce, my grandma gave. This too shall pass. Donc, elle dit... Elle a essayé de se cacher dans la pièce pour appeler la police, mais il a défoncé la porte et il lui a pris son téléphone. Elle montre aussi, dans d'autres clips que j'aimerais retrouver avec vous, ici, là, des messages qu'il lui a envoyés où il lui dit la prochaine fois que tu dis un plan, fais-le. Espèce de grosse débile, est-ce que tu comprends? Va te faire mettre. Je t'appelle tout de suite. Elle lui dit Je ne peux pas parler. You are getting Wi-Fi. Tu as le Wi-Fi. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là. Il lui dit Dernière chance. Je vais jeter toutes tes valises. Je vais jeter tout ta merch, tous tes vêtements et je vais supprimer tous tes réseaux sociaux. Je vais aussi fermer ton compte en banque. Et en fait, elle explique qu'il a accès à absolument toutes ses affaires. Il a accès à son compte en banque, ses comptes en banque. Il a accès à toutes ses affaires. Comme je vous l'ai dit, comme un proxénète, à savoir qu'elle génère littéralement des millions de dollars depuis quelques années. Elle a déjà montré, si je ne m'abuse, avoir fait un million de dollars en un mois. Donc oui, le gars la menace dans les clips. Il lui dit Je vais mettre tout en argent dans la crypto. Je vais mettre tout en argent dans des actions qui vont s'écrouler. Des menaces, des menaces, des menaces, des menaces. Il y a une tonne de clips. Je vous mettrai le lien dans la description pour le subreddit. Mais oui, c'est quand même une grosse histoire. Je voulais vous en parler parce que ça se déroule. C'est en cours. Et yo, si vous voulez voir une sacrée expérience sociale, vous irez lire les commentaires sur mon tweet. Il y a de ces réactions, il y a de ces énergumènes. Je pense qu'il ne faudra même pas aller sur mon Twitter. Je pense que les commentaires YouTube suffiront à faire briller certaines personnes. Je suis là juste pour relayer l'information. Je trouve ça terrible et je ne le souhaiterais à personne. C'est une personne dont je n'ai jamais regardé une seconde de live amourante. Ce n'est pas mon contenu, ce n'est pas le genre de streameuse ou juste le genre de créatrice de contenu que je regarde. Mais ce n'est pas le sujet. On s'en tape là. Il s'agit juste d'un gros cas de violence conjugale, d'un gros cas de contrôle. C'est une histoire très lourde dont je tenais à vous parler, sur laquelle je tenais à mettre la lumière. Comme je l'ai dit en ce dimanche, je ne prévoyais pas vraiment de faire de vidéos mais nous y voilà. Une histoire encore en développement, je vous en parlerai dans la prochaine news. On ne va pas plus s'attarder dessus, je vous laisserai aller creuser sur mon Twitter. Le lien est dans la description pour le subreddit et puis parlez-en. Faites attention à vous, prenez soin de vous puis j'espère que vous allez passer une bonne fin de semaine, que vous passez une bonne fin de semaine. On est déjà dimanche alors à très bientôt, je vous aime. Nabilus, fin de vidéo. A demain. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous aime. Ciao tout le monde. Peace.